Les jours, on dit, ah ça y est, une semaine, c'est bon, ça tient, encore un mois, ça tient. Mais au début, on pense beaucoup à ça. Greffée du cœur en 1981, Colette Payard est la 18ème personne seulement à passer entre les mains du professeur Cabrol, père des interventions cardiaques en France. A l'époque, la greffe de cœur n'en est qu'à ses débuts et même les plus concernés ne sont pas très informés. C'était très récent, on n'en parlait pas beaucoup, moi j'avais jamais entendu parler de ça. Je me suis dit, je me fais opérer, si j'ai un an de survie, ça serait tellement formidable, et j'en ai 27 maintenant. A 76 ans, Colette repose un peu son corps et son cœur qu'elle n'a pas ménagé, sitôt remise de son opération. J'ai voulu faire du vélo, je voulais faire du cheval, j'ai passé mon permis, je voulais tout faire d'un seul coup. Je me sentais tellement bien que j'avais envie de tout. Ce regain d'appétit pour la vie, c'est souvent le point commun de nombreux greffés. A 30 ans, Benoît a un cœur tout neuf depuis deux ans. Course, squash, vélo et même jeu des transplantés, après plusieurs années de souffrance, il est aujourd'hui difficile de l'arrêter. Viendra peut-être un jour où, à force de trop en faire, je préfère en profiter maintenant, mais je sais que je préserverai à tout prix le greffon qui m'a été donné. Cette greffe, en effet, ce jeune papa l'a reçu comme un cadeau. Quand il est opéré le 10 mars 2007, son état physique est déplorable. Et s'il s'endort plein d'appréhension, le doute, la peur et l'angoisse le quitteront dès son réveil. Ce qui est magnifique, c'est tout de suite, la douleur qu'on a depuis trois ans, elle est disparue. Tout de suite, on se dit, voilà, c'est magique. Aujourd'hui, 30% des prélèvements possibles sont encore refusés par les familles. Et l'année dernière, 222 personnes sont décédées, faute de greffe.